Le chamanisme C'est vraiment d'être en communion avec ce qui nous entoure Et puis d'être à l'écoute Que ce soit des arbres, que ce soit de la terre Que ce soit du peuple des pierres Ou du peuple des oiseaux Le propre du chaman c'est de se mettre en connexion avec les esprits Alors il n'y a pas de notion de bien de mal On parle d'il y a différents mondes Les mondes d'en haut, les mondes d'en bas Il n'y a pas de notion de paradis et d'enfer Ça c'est vraiment pas du tout des notions chamaniques C'est vraiment de se relier à quelque chose de plus grand que nous Et on est guidé par des grands-pères, des grands-mères Qui sont sur d'autres plans vibratoires Il y a d'abord tout un travail de préparation Il y a une longue préparation avant Les gens, pour beaucoup, c'est la première fois qu'ils marchent là-dessus Sur les braises, sur le feu Donc il y a vraiment tout un travail On les amène sur notre plan vibratoire Ce qui va leur permettre après de déconnecter le mental Et puis de pouvoir marcher sur la braise On ne peut pas se permettre de laisser faire n'importe quoi Et puis n'importe qui ne peut pas marcher N'importe quand sur le feu Il y a vraiment cette préparation qui est très importante Qui doit être menée par des gens qui connaissent On a peut-être une autre vision de la brûlure Dans le sens où, pour nous, c'est plus un signe de quelque chose Que oui, je vais sur le feu, on peut jouer, on peut se brûler Ça ne veut pas dire que c'est une erreur Au contraire, le feu, dans le chamanisme, on l'appelle grand-père feu Ça veut dire que pour nous, c'est un enseignant, c'est un maître Et il nous permet de vraiment nous réaligner Alors, tu arrives au moment de la célébration De la marche du feu Célébration très forte T'as vu, 50 participants La plupart sont passés sans problème T'aurais aimé faire ça ? Ouais, j'aurais bien aimé, je pense Mais il faut arriver à vraiment lâcher prise Et ça, c'est difficile Mais ouais, je pense que j'aurais aimé Le 8e festival du chamanisme On est à Lascaux, le Périgord noir, les hommes préhistoriques Et plus près de nous, Patrick Daquet L'honorable fondateur du festival Si devant le chaman de la tradition celte Et qui va nous expliquer Qu'est-ce que ça t'inspire, le chamanisme dans la vie moderne ? Ça m'inspire que je préfère la différence déjà Entre le politique, le social, l'économique et la santé D'un point de vue chamanique, c'est pas envisageable Tout est lié Ce qu'on fait à l'extérieur, on se le fait à soi-même Si on se le fait à soi-même, on le fait à l'extérieur Donc c'est une philosophie de vie qui fait qu'automatiquement, ça a une incidence sur sa santé Ce que je fais à la nature, je me le fais à moi-même Je fais des dérèglements, j'explose le ventre de la terre Je fais de la dynamite, je fais des autoroutes Je livelle la terre, je la martyrise Et bien je martyrise en même temps la santé de l'humanité Le chamanisme ne peut exister que si il y a une tradition solitaire Qui perdure depuis des lignes énergiques S'il n'y a pas de tradition, il n'y a pas de chamanisme Il y a autre chose qui est très valable Ça peut être des thérapies, ça peut être des enseignants au chamanisme Si on peut utiliser des méthodes chamaniques pour faire du bien en jambes C'est très très valable, mais ce n'est pas du chamanisme Pour moi, il n'y a rien de plus beau Quand on voit toutes ces nations représentées Avec leurs costumes différents, leurs couleurs de peau différentes Leurs cultures différentes, leurs instruments, leurs langues différentes Cette visée de diversité crée l'union Le chamanisme, c'est la diversité C'est la culture de sa souveraineté C'est la culture de sa souveraineté J'aime beaucoup les tambours Quand j'étais jeune, j'aimais beaucoup taper sur les jambes Les tambours permettent de guérir énergétiquement Parce que ça peut faire ressortir de la joie Ça peut faire ressortir de l'enthousiasme Moi, c'est ce que j'ai ressenti tout à l'heure Des énergies qui circulent dans le corps, dans l'esprit C'est ce que j'ai ressortir de la joie Le chamanisme permet de guérir sur tous les plans Sur tous les plans, que ce soit physique, spirituel, mental Et nous permet de redevenir l'être que l'on est Les médicaments chimiques n'apportent pas une guérison Ça va juste masquer la douleur Alors que le chamanisme, ça va plus dans la profondeur de l'être Et ça nous permet de faire ressortir tous les blocages Qu'on peut avoir intérieurement Que ce soit au niveau psychique, mental et spirituel Le chaman est porteur de liberté et de souveraineté C'est pas une religion, c'est pas une secte Il n'y a pas de gourou, il n'y a pas de maître Les chamanes sont des êtres très ordinaires Qui vivent dans les communautés Qui ont des enfants, qui ont une famille Il n'y a pas d'hierarchie Contrairement aux religions Où il y a des interdits, des lois, des textes insacrés Le chaman, lui, est simplement le témoin d'une vérité ancestrale Qui est liée à la nature, à la sagesse Et qui est une tradition orale Chaque chaman est porté par sa communauté Il porte sa communauté Et a pour mission d'être celui qui est le gardien du désordre On dirait le gardien de l'ordre plutôt Le chaman, quand il vous parle de l'esprit d'une plante On peut faire une analogie en disant Cette dimension vibratoire de la plante Ne serait-ce pas ce qu'il appelle l'esprit de la plante Après, quand vous rentrez dans le monde vibratoire Vous apercevez que le chaman voit, lui, la partie vibratoire d'un monde Qui a aussi sa dimension matérielle Donc, vous savez que les ondes, pour la plupart, sont invisibles Donc, la matière est visible Et l'onde est invisible Donc, le chamanisme a découpé le monde En termes de monde visible et de monde invisible D'ailleurs, étymologiquement Analyse, ça vient du grec ancien Analysos, c'est se couper du haut Et donc, pour les sociétés traditionnelles Le ciel et la terre Le haut et le bas sont liés Et le chaman est celui qui voit le lien ténu Qui existe encore entre la terre et le ciel Il va monter le long de ce lien Recevoir des informations et redescendre Je pense qu'on ne peut pas dire Le chamanisme soigne de façon absolue Ça dépend du chaman Moi, je pense que la guérison C'est la rencontre du patient et du thérapeute Qu'ils soient chaman ou autres Et donc, il faut que le patient et le thérapeute Aient une même vision de la maladie Du corps et de la santé Donc, si quelqu'un ne croit pas au chamanisme Il ne sera pas soigné Mais si quelqu'un croit au chamanisme Éventuellement, il sera soigné Finalement, en prenant appui sur la physique quantique On pourrait dire que Chacun a une potentialité de guérison Le feu, vraiment, est avant tout Un guide, un enseignant Dieu, le grand tout Et un purificateur, un transformeur C'est vraiment la symbolique du grand esprit Et on peut tout demander Il suffit juste d'en avoir conscience C'est comme si le feu était une grande borne wifi Où dès qu'on envoie notre message Et ça diffuse à l'univers Et le feu nous apprend à se recentrer Et à rester dans l'humilité Et dans la douceur Parce que quand on fait une hutte de sudation L'alchimie entre le feu, les pierres L'eau qu'on verse dessus La vapeur qui s'en dégage On retrouve ces quatre éléments Et voilà, toute la médecine se fait Avec ce lien entre les éléments qui se fait Les danseurs aztèques Mettent leurs pieds très très près du feu Juste avant de danser Ils emmagasinent la puissance du feu Et après, ils partent danser Ils dégagent toute leur énergie Et ils arrivent à s'imprégner de l'énergie du feu Et après, à force de pratiquer De travailler avec le feu On comprend qu'en fait Le feu vibre aussi haut que l'amour Dans la tradition chamanique Les pierres, on les appelle les grands-pères Ou les grands-mères Parce qu'ils sont là depuis très longtemps Et ils partent du centre de la terre Par le magma Et ça remonte Donc ils sont là depuis tellement d'années Et donc en fait, quand on verse de l'eau dessus La vapeur qui s'en dégage C'est toute leur mémoire ancienne Et voilà, toute leur sagesse De grand-père et de grand-mère Qui va venir, qui va réconforter Il y a toute une action physique, concrète Comme un sauna ou un mam Et après, il y a toute une action Psychologique, émotionnelle, spirituelle C'est la cérémonie de médecine La plus ancienne qui existe sur Terre Parce que tous les peuples sur Terre Ont fait la même chose Donc les Amérindiens l'appellent Inipi Les Mexicains l'appellent Temazcal En Amérique du Sud, c'est Chupoca Pour nous les Celtes, c'est Chaudron On va dire que dans toutes les traditions Il y a les hommes médecine qui acceptent Qui ne font pas mixte Ils ne font qu'avec des hommes Qu'avec des femmes On appelle ça donc cercle d'hommes Cercle de femmes C'est une énergie complètement différente Quand on pratique avec des gens Du même sexe de soi On arrive à lâcher des choses Qu'on ne lâcherait pas Si on est avec des mixtes Et après, il y a des personnes Qui pour eux, c'est la liberté totale Il y a une règle, il y en a qui disent On n'accepte pas quand il y a des femmes Elles ont leur lune Quand elles ont leurs règles Il y a des personnes qui les acceptent Il y a des personnes qui disent Non, non, quand vous rentrez Vous attendez la fin de la porte Pour ressortir C'est le minimum On s'engage Pendant deux ans, en fait Je me suis trimbalée avec ma caméra Sur tous les festivals Les rassemblements Les stades Les séminaires, etc On m'a trouvé en France Et j'ai été vraiment surprise De l'ampleur du phénomène Parce qu'au départ Je pensais que c'était assez marginal Et puis je me suis vite rendue compte Que non C'était un vrai phénomène Qui s'installe Qui s'installait Et puis surtout Ce qu'il y a du bien C'est qu'on voit Une nouvelle génération Une jeune génération Des jeunes, de 20 ans, 30 ans Qui sont complètement décomplexées Par rapport à ces questions-là De spiritualité Par rapport à il y a 10 ans Ou 20 ans C'était inimaginable Ça faisait tout de suite Perché, allumé Là, on voit Cette nouvelle génération Qui est vraiment bien Dans ses baskets Qui a son tambour Qui expérimente Certaines techniques Et donc on voit Que le phénomène S'installe Voilà C'est quelque chose Qui va perdurer C'est pas juste une mode C'est vraiment quelque chose Qui prend de l'ampleur Et qui participe Je pense à une prise De conscience générale Et on va vers ça Vers une prise de conscience spirituelle De soi D'ouverture D'éveil des consciences Etc Sous-titrage Société Radio-Canada 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 L'être humain peut-être Il a l'impression D'avoir inventé Le confort matériel Pour se faire du bien Etc Ça a peut-être un bon côté Parce qu'on a l'impression De vivre bien plus confortablement Mais il y a un prix à payer Le prix à payer C'est justement Être éloigné De ses instincts humains Qui est le plus précieux Les instincts humains Et là pour prévenir A la personne Des dangers éventuels Qui arrivent Est-ce que le chaman Est-ce que le chaman Est-ce que le chaman Est une sorte de coach Comme le pensent pas mal L'Occidentaux Ou est-ce que ça n'a rien à voir On a peut-être le même rôle Les psychothérapeutes Etc Mais ce qui est certain C'est que Ce que les coachs Et le monde moderne Ne voient pas Les chamanes Est-ce que le chamanes Est-ce que le chamanes Est-ce que le chamanes Est-ce qu'il y a rien à voir C'est la racine du problème Moi je fais le pari fou De croire qu'on peut arriver Par la sagesse A changer les choses Et pas par la souffrance Bon Premier message Alors par la sagesse Mais Par le fait de venir aussi A la 9ème édition Du festival L'année prochaine Au même endroit Toujours au pays Des hommes préhistoriques Car là on est bien Dans l'utileus de la terre Avec les grottes de Lascaux C'est magnifique Ça vaut l'effort C'est magnifique On se retrouve Pour une prochaine émission Sur les médecines énergétiques Et d'ici là Vous busez Vous nous retrouvez L'année prochaine En tout cas Vous aurez une chose Qui sera certaine C'est quel que soit l'endroit Il fera beau Patrick Merci A très bientôt Merci beaucoup Merci à vous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada